Deux qualifications en une seule victoire les amis, c'est l'exploit réalisé par les aigles U17 ce jeudi après avoir brisé le Congo en quart de finale de leur canne. On en parle tout de suite dans cette nouvelle édition d'Actif Foot qui leur est entièrement consacrée. C'est parti. Intraitable depuis leur arrivée en Algérie, les cadets des aigles ont réjoint les derniers carrés de la canne U17 ce jeudi grâce à une victoire impériale de 3 buts à 0 contre le Congo. Dans sa composition, Soumaïla Koulbali qui est en train de réussir pleinement sa mission à la tête des aigles U17 a aligné tous ses meilleurs éléments pour ne laisser aucune chance à son adversaire qui ne faisait pas du tout le poids. Et ses choix ont rapidement payé avec l'ouverture du score prématuré d'Ange Martial Tia sur une passe décisive de Mamadou Doumbia. Dans un match où le suspense a fait défaut, les aigles finiront par doubler la mise par l'intermédiaire de Mamadou Doumbia qui se transforme cette fois-ci en buteur et inscrit sur le coup son troisième but du tournoi après une magnifique action collective. Le vire-voltant érier gauche, Mahmoud Bari, scèlera la victoire de Mali par un pénalty qu'il a lui-même initié à la 56e minute. Au terme d'un but et d'une passe décisive, l'attaquant d'Al-Shabaab, Mamadou Doumbia, était encore l'un des meilleurs sur le terrain. Tout comme le portier Burama Kone qui a encore gardé ses cages inviolées en stoppant un pénalty en fin de match. Mais il y a bien un joueur qui a particulièrement fait la différence. Il s'agit bien évidemment de Mahmoud Bari. Le jeune attaquant malien nous a sorti un match haut de gamme ce jeudi soir. D'entrée, il s'est montré très percutant côté gauche, créant du danger de façon permanente. Le joueur des étoiles du Mande était à l'initiative des premières offensives du Mali. Il est d'ailleurs décisif sur nos deux derniers buts. Un but, une passe décisive, en plus d'une volonté de toujours aller de l'avant et de faire des différences bas aux pieds. Le Malien répare avec le titre d'homme du match. Il est le troisième côté malien à remporter ses prix après le gardien Burama Kone et Mamadou Doumbia. Pour la demi-finale, le Mali retrouvera le Maroc qu'il a affronté par deux fois avant le début du tournoi. Les deux équipes avaient chacune eu une victoire. Et maintenant qu'elles se connaissent assez bien, le match pour une place en finale promet d'être spectaculaire le dimanche prochain. Cette qualification offre aussi au Mali une place à la Coupe du Monde U17 2023. Elle est prévue du 10 novembre au 2 décembre. Mais le pays hôte n'est toujours pas connu après que la FIFA ait retiré d'organisation du tournoi au Pérou pour manque d'infrastructure. Les amis, voici en gros ce qu'il fallait retenir de la victoire du Mali sur le Congo. On reviendra le mardi prochain avec beaucoup plus d'infos. Cela trouvera, on l'espère en tout cas, qu'on est déjà en finale de cette scan U17. On attend vos pronostics dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada